Le gouverneur de Caroline du Nord déclare l'état d'urgence dans la ville de Charlotte qui abrite pour la deuxième soirée de suite un mouvement de protestation contre la mort d'un homme noir abattu par la police. La manifestation organisée ce mercredi soir a dégénéré et un homme a été blessé par balle à l'issue d'une rixe entre six villes. Des tensions ont aussi éclaté entre des manifestants et les forces de l'ordre faisant plusieurs blessés. Parmi les quelques centaines de personnes rassemblées ce mercredi soir se trouvaient des responsables religieux, des voisins, des militants. Nombre d'entre eux sont convaincus que Keith Lehman Scott, l'homme noir de 43 ans abattu par la police, a été victime d'une bavure. Selon la police, il a été mortellement blessé par balle alors qu'il refusait de lâcher son arme. Ses proches affirment au contraire que ce qu'il tenait dans la main n'était qu'un livre.